Vous écoutez Algérie Chaine 3, le journal. L'inscription de la formation professionnelle débute ce samedi et s'étaleront jusqu'au 28 septembre prochain. Des formations diplômantes et qualifiantes sont offertes aux stagiaires. Le projet de dédoublement de la voie sur la RN49 entre Gherdaya et Wergla sur 20 km est en voie d'achèvement. Une autre tranche de 50 km sera lancée à la faveur de la loi de finances 2025. Les cultures des chefs-d'oeuvre sont exposées actuellement à la galerie Mohamed Rassima Alger. Ils sont l'oeuvre de grands peintres orientalistes du 19e et 20e siècle. Et puis Sport, JO de Paris 2024, entrée en lice aujourd'hui de 6 athlètes algériens dans 4 disciplines. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition qu'on entame avec cette réunion du Conseil de sécurité convoqué par l'Algérie, la Chine et la Russie pour débattre de la situation au Moyen-Orient, notamment en Palestine occupée. L'Algérie soutient indéfectible de la cause palestinienne a encore une fois dénoncé haut et fort l'agression sioniste sur Rasa. La seule voie pour mettre fin à la tragédie que vivent les Rasaouis est de garantir le droit du peuple palestinien à son propre état, avec Al-Quds comme capitale. La déclaration du représentant permanent de l'Algérie à l'ONU. Dénonçant les restrictions imposées par l'entité sioniste en matière d'accès et de distribution de l'aide alimentaire dans l'enclave, Amar Benjamah a également mis en avant les tentatives de l'occupant sioniste de nuire à l'UNROI. Nous rejetons toute tentative d'absoudre la puissance occupante ou encore de rejeter la responsabilité de cette catastrophe sur l'ONU ou encore sur les acteurs humanitaires. La responsabilité incombe entièrement à la puissance occupante. Qui s'attaque maintenant même à des casques bleus ou à l'UNROI. Viser l'UNROI, la seule agence humanitaire encore à même d'acheminer l'aide, voilà une autre facette de la politique menée par Israël. Et toute tentative de discréditer l'UNROI mine les principes de coopération internationale et de solidarité. Le Conseil de sécurité devrait s'opposer à ce type d'agissement. Et afin de remédier à la situation humanitaire qui prévaut Arrasa, Benjamah a énuméré les mesures auxquelles appelle l'Algérie et des mesures tributaires d'un cessez-le-feu. Ouvrir tous les points de passage aux frontières, y compris celui de Rafa, qui devrait être géré exclusivement par l'Egypte et l'autorité palestinienne. Mettre en oeuvre la résolution 27-20 en dépêchant des observateurs Arrasa afin de garantir l'accès sans entrave de l'aide humanitaire. Permettre à l'UNROI et aux autres acteurs humanitaires de distribuer l'aide dans l'ensemble de la bande de Gaza et notamment dans le nord de ce territoire. lancer une campagne de vaccination de grande ampleur de l'OMS en vue de prévenir la propagation de la polio auprès des enfants. Un cessez-le-feu. Car en effet, en l'absence de ce dernier, toutes les mesures mentionnées seront vaines. Les conditions sanitaires Arrasa sont désastreuses. Épidémie d'hépatite A et autres maladies évitables se propagent rapidement en raison du manque d'accès aux soins. L'OMS annonce l'envoi de plus d'un million de vaccins contre la polio Arrasa après la découverte de la maladie hautement infectieuse dans des échantillons d'eau usée. Commentant le discours du représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, le mouvement de la résistance palestinienne a affirmé que celui-ci exprime l'essence même du rôle demandé à la communauté internationale depuis plus de dix mois au cours desquels l'entité sioniste a fait fi de toutes les lois internationales et valeurs humanitaires. Youssef Hamdan, représentant du Hamas en Algérie, a indiqué que la feuille de route présentée par Amar Benjamar attend des mesures pratiques qui mettront fin à l'impunité de l'occupant sioniste. Les efforts se poursuivent pour arracher un cessez-le-feu à Gaza. Selon Al-Kahira News, des délégations égyptiennes, américaines, qataris et israéliennes sont attendues demain dimanche à Rome dans le cadre de Pourparler en vue d'une trêve. Et en attendant, les bombardements de l'armée sioniste se poursuivent avec leur lot de martyrs, de blessés, de disparus et de déplacés. Depuis lundi dernier, plus de 180 000 personnes ont été forcées de quitter le centre et l'est d'Okhan Younes. Le bureau des affaires humanitaires de l'ONU craint de nouvelles vagues de déplacements internes à travers l'enclave. Le nouveau gouvernement britannique du travailliste Keir Starmer ne contestera pas la demande de mandat d'arrêt international à l'encontre de Netanyahou devant la Cour pénale internationale. Le projet a été initié par les conservateurs du précédent gouvernement. Gilles Devers, avocat des victimes d'Oreza devant la CPI, en parle à Karima Hasnaoui. Cette décision du Royaume-Uni, elle est assez concernante. Tant mieux, parce qu'ils retirent leurs demandes. Ça peut accélérer le traitement des mandats d'arrêt. Il faut quand même bien comprendre ce qui s'est passé. C'est que tout le monde parle de la remise en cause du Conseil de sécurité parce qu'on a des membres permanents et ils ne sont pas représentatifs de rien du tout. On a débattu de la compétence pendant un an, en 2020. Ça s'est traduit par une décision de la Cour le 5 février 2021 où tout le monde a pu participer pour dire que la Cour est compétente parce que la Palestine est un État avec une souveraineté sur Cisjordanie, Gaza et Jérusalem-Est. Et il y avait possibilité de faire appel, ils n'ont pas fait appel. Ensuite, le dossier prend son chemin, pas très rapide, mais c'est comme ça à la Cour. Et puis finalement, le procureur décide de demander les mandats d'arrêt. Et là, tout d'un coup, le Royaume-Uni se rend compte qu'il y avait un problème sur la compétence. La PN et l'Assemblée tunisienne des représentants du peuple mettent l'accent sur la nécessité d'assurer rapidement une protection internationale au peuple palestinien, d'acheminer des aides humanitaires et médicales et d'accélérer les procédures de poursuite contre l'entité sioniste. A l'occasion de la visite officielle qu'effectue le président de la PN, Brahim Bourrelli, en Tunisie, les deux assemblées ont dénoncé dans un communiqué conjoint la politique de deux poids, deux mesures actuellement adoptées vis-à-vis de la cause palestinienne. La décision de la France de soutenir la prétendue souveraineté marocaine sur le Sahara occidental fait encore réagir. Dans un communiqué, le gouvernement de la Raste dénonce et prévient contre les risques d'embrasement de la région. Une décision qui dévoile au monde entier le visage colonialiste de la France qui prétend être le berceau de la déclaration des droits de l'homme. Le communiqué de la Raste réitère la volonté du peuple sahraoui à mettre en échec toutes les manœuvres de l'occupant marocain et de ses alliés, soulignant que son indépendance ne peut faire l'objet d'aucun marchandage. Sidi Mohamed, chargé de la diaspora sahraoui en France, abonde dans le même sens et affirme que la décision de la France n'altère en aucune manière la volonté des sahraouis à poursuivre leur combat. Il le dit à Karima Hasnaoui. Cette décision du gouvernement français montre que la France contrevient aux résolutions de l'ONI et aux principes fondamentaux des droits internationaux, en particulier le droit des peuples de disposer d'eux-mêmes. Nous rappelons que c'est l'ONI, le Sahara occidental, étant un territoire non autonome qui n'a jamais fait partie du Maroc et ce qui a été confirmé par la décision de la Cour de justice internationale en 1975 et par les récentes décisions de la Cour de justice européenne. Donc le Maroc, en tant que puissante occupante, il n'a pas la souveraineté sur ce territoire et pour conséquence, il n'est pas en droit d'imposer sa volonté aux sahraouis. Cette décision met le peuple sahraoui au pied du mur et l'oblige à renforcer sa résistance parce qu'il constate qu'il n'y a pas de volonté politique de faire respecter les droits internationaux partout et pour tous. 8h08 sur Alger, Chame 3. Dernier jour, ce samedi, du recensement général de l'agriculture. Toutes les exploitations agricoles du pays sont concernées par cette opération, la troisième réalisée en Algérie après celle de 1973 et 2001. A Sidi Bel-Abbès, le RGA a atteint presque 100% de ses objectifs, nous dit Inès Mohamed. Le recensement général de l'agriculture lancé depuis le mois de mai écoulé s'est déroulé dans de bonnes conditions à Sidi Bel-Abbès ou pas moins de 29 119 fallards au niveau des exploitations agricoles et d'élevage répartis à travers plusieurs communes de la willaya et a été contrôlé par des agents recenseurs et superviseurs mobilisés par la direction des services agricoles. Une opération qui touche déjà à sa fin a atteint presque 100% de ses objectifs. Bekeli Mohamed, responsable du service des statistiques et superviseur. Nous avons mobilisé 142 agents recenseurs, 35 contrôleurs, 2 superviseurs. Pour les logistiques, nous avons 96 véhicules de la DSA mobilisés pour les contrôleurs. Les postes de saisie, nous avons 80. Maintenant, nous avons enregistré 4% de son situation. Il y a des fellahs qui ont changé la résidence. Il y a aussi des gens qui sont à l'étranger et des gens décédés. Les sorties effectuées sur terrain par les services agricoles ont également donné l'occasion aux fellahs d'exprimer clairement leurs préoccupations qui seront également transmises au niveau central en vue de développer ce secteur phare de l'économie nationale. Le projet de dédoublement de la voie sur la RN49 entre Gherdaya et Ouargla sur 20 kilomètres est en voie d'achèvement. Une autre tranche de 50 kilomètres sera lancée à la faveur de la loi de finances 2025. Les détails, Mahfoud Kalkar. Le secteur travaux public veille sur l'achèvement du projet dédoublement de voie pour la route nationale 49 entre Gherdaya jusqu'aux frontières avec la wilayette de Ouargla. Amar Harbouch, directeur DTP par intérim. 20 kilomètres, les travaux sont en voie d'achèvement actuellement. On attend l'inscription d'une autre tranche dans la loi de finances 2025 pour la continuité de doublement. Donc il reste le tranche situé sur le territoire de la wilayette de Gherdaya qui est en cours actuellement, il nous reste 50 kilomètres. Inch'Allah qui va être inscrit en 2025. Cet axe routier est d'une valeur économique importante. C'est un axe stratégique, il est rédicé, il y a des zones industrielles, il y a des champs pétroliers, de Wadnoumer, Dait El Khir, Berwergla, Hassim Saoud. C'est un axe très très important qui a subi un trafic, ce qu'on appelle Urgabari, c'est des convois exceptionnels. Des surcharges, donc la voie actuelle, nous ne supportons pas, doit être dédoubliée et mondialisée. Les citoyens se félicitent de ce projet. Il y a lieu de préciser que les usagers de la route sont appelés à respecter le code de la route pour éviter les accidents. Les nouveaux bacheliers ont jusqu'à ce soir pour procéder aux préinscriptions universitaires. Une opération qui, rappelons-le, se fait exclusivement en ligne. Les résultats de l'orientation seront publiés le 6 août prochain. Et les inscriptions de la formation professionnelle, elles, débutent ce samedi. Elles s'étaleront jusqu'au 28 septembre prochain. Des formations diplômantes et qualifiantes sont offertes aux stagiaires. Illustration à Bouira avec Aris Chachoua. A l'instar des autres Oulayas, à Bouira, ce sont pas moins de 10 000 postes de formation qui sont offerts dans différents modes et dispositifs de formation. Mahlou Fleefa, directeur intérimaire de la formation professionnelle de Bouira. Pour la rentrée de septembre 2024, plus de 10 000 postes pédagogiques dans différents modes de formation, diplômantes et qualifiants. Nous avons prévu aussi plus de 1 000 postes pédagogiques pour les bénéficiaires de l'allocation chômage dans différentes spécialités, ainsi que pour les détenus des établissements pénétentiels. Sans oublier les zones rurales pour les femmes ou failles. Alors les demandeurs de formation sont invités auprès de nos établissements pour choisir la spécialité qui leur convient selon leur niveau scolaire. Les jeunes s'intéressent plutôt aux formations qualifiantes de courte durée. Leur objectif est d'acquérir des compétences précises pour lancer leur micro-entreprise. Farida Chir, directrice de centre de formation. Les demandeurs cherchent juste à maîtriser certaines techniques pour s'initier dans des métiers de leur choix. Par exemple, comprendre le montage des panneaux solaires, l'interprétation du scanner auto, la conduite des ruches et l'application de certaines peintures et décorations des ménages. Ce sont des compétences que quelqu'un peut apprendre rapidement et il va se perfectionner sur le terrain. Avec un peu d'expérience, le jeune peut monter sa propre micro-entreprise. A souligner que cette période d'inscription est aussi une période de sensibilisation et d'orientation. Les personnes en quête de formation n'ont qu'à se rapprocher de l'établissement le plus proche. Bouira, Aris Chachoua, Algétien 3. Et les résultats seront rendus publics le 3 octobre prochain. La rentrée officielle est prévue le 6 octobre. De la culture avant de passer au sport, des chefs-d'oeuvre sont exposés actuellement à la galerie Mohamed Rassim Algier. Ils sont l'oeuvre de grands peintres orientalistes du 9e et 20e siècle. C'est Dali Fares pour le détail. L'école orientaliste reflète les rencontres culturelles entre l'Occident et l'Orient. La peinture orientaliste a une palette avec des teintes rouges, jaunes ou brunes selon les régions ou les époques. Fadal Dimsir, artiste-peintre, nous présente la collection d'artistes orientalistes exposés à la salle Mohamed Rassim. C'est une collection particulière qui a été réunie durant plus de 20 ans par la famille, surtout par mon frère Sédak. Tous les tableaux lignes, c'est l'école orientaliste. Il y a beaucoup de peintres de Barre, Tégal, Rondavelle, Manago, Gabriel Camps, plus certains peintres algériens, tels que Zéheny par exemple, Germes, Bourdin, Bouzid, qu'on a intégrés dans cette exposition. Monsieur Péter Dimsir, vous êtes artiste dans quel style de dessin ? Peinture académique, c'est-à-dire représentative du milieu algérien. C'est un peu dans l'orientalisme, tendance moderne. J'essaie de faire revivre certaines traditions. Par exemple ? Hayek, par exemple. Vous êtes de Skigdane ? De Skigdane. Pour découvrir la collection de la famille Messire sur les artistes orientalistes. Une seule destination, la galerie Racine. Sport JO de Paris 2024. Au lendemain de la cérémonie d'ouverture, les premières médailles seront décernées ce samedi. L'Algérie, rappelons-le, est représentée dans cette 33e édition par 46 athlètes dans 15 disciplines. 6 d'entre eux feront leur entrée en lice aujourd'hui dans 4 disciplines. La paire Kuseila et Teninam Amri au badminton. Sidali Boudina et Nihad Ben Shadli en aviron. Karol Bouzidi en kayak slalom. Samir Bouchireb au tir sportif. Alors qu'en tennis de table, le Mehdi Bouloussa jouera ce soir les 32e de finale. Les détails dans la spéciale JO à partir tout de suite après la météo de Hakim Shiniti. Et ce sera avec Ali Hamouch. C'est la fin de ce journal réalisé par Sidali Djilali. Nassim était à la console technique. Tahar Lufgoum à la régie d'antenne. Et Yassine au streaming vidéo.